Lancement de la campagne de financement du Collège des Hauts-Sommets et de sa Fondation. Réunis en conférence de presse le 28 mars dernier à la Baie-de-Beauport, la Fondation du Collège des Hauts-Sommets a procédé au lancement de sa campagne majeure de financement, dont l'objectif est d'amasser le plus de fonds possibles, évidemment, mais pour contribuer à différents projets. Donc, il s'agit de la plus importante levée de fonds de la Fondation à ce jour. Et évidemment, la télévision d'ici était sur place. Donc, aujourd'hui, c'est le lancement officiel de la campagne majeure de financement de la Fondation du Collège des Hauts-Sommets. Donc, on faisait le dévoilement officiel du montant qu'on a déjà amassé et on lance l'opération. Qu'est-ce qu'on entend par campagne majeure? Campagne majeure, c'est qu'on a besoin, vous savez que le Collège des Hauts-Sommets a des grands besoins sur trois axes. On avait les... au niveau de l'infrastructure sportive, qu'on veut améliorer le snowpark qu'on a présentement, faire une piste de vélo de montagne, peut-être un skatepark aussi pour les jeunes, nos garçons, les faire bouger de jour et de soir. On a aussi le volet des services aux élèves qu'on a développés, qu'on veut maintenir et bonifier aussi les services qu'on offre aux élèves, autant les élèves en difficulté que les autres. Et finalement, le gros morceau, c'est d'améliorer le milieu de vie. Le bâtiment qu'on occupe présentement, c'est un ancien centre d'accueil pour personnes âgées. Donc, on l'a transformé au début des années 2000 en école. On l'a amélioré en faisant des corvées. Les membres de la coopérative, donc les employés, les élèves, les parents, faisaient deux corvées par année pour l'améliorer au niveau de la peinture, de faire certains menus de travaux. Mais là, on est rendu à améliorer, entre autres, la salle commune, certaines chambres, les planchers à certains endroits. Donc, de rebonifier notre milieu de vie pour qu'il soit plus adéquat pour les jeunes. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'une grosse somme. On a annoncé la campagne lance un projet de 1,5 million. L'objectif de la campagne, c'est d'aller chercher un million. Ils cherchaient un million. Et l'autre 500 000, vous parliez tout à l'heure que c'est vraiment la fondation et le collège qui vont absorber la facture. Exactement. On a bien l'intention de dépasser le million. Mais devenant le cas qu'on ne le dépasse pas, ça va être le collège et la fondation qui vont continuer pour arriver à bout du projet. Vous avez dévoilé le thermomètre tout à l'heure. Êtes-vous content de voir que déjà, le milieu de différents horizons sont déjà mobilisés pour ramasser de l'argent? Exactement. Sans même avoir fait le lancement officiel. Juste durant l'année de préparation, on a sollicité quelques grands donateurs. Donc, d'arriver aujourd'hui et d'annoncer un 455 000 en don ou en promesse de don qui est déjà là. Ça démontre le sérieux de la chose et que le milieu des affaires est avec nous. Les employés se sont investis aussi, les parents. Tout le monde est là pour arriver à un succès. Donc, c'est bien parti? C'est très, très bien parti. On est très contents. De quelle manière les gens vont pouvoir faire des dons et que la campagne va se manifester? Donc, la campagne, c'est sûr qu'il va y avoir le site internet de la fondation qui est disponible. Les gens peuvent appeler au collège des hauts sommets et ça va être la sollicitation par le cabinet de campagne auprès des entreprises.